Jean-Pierre Luminet, vous écrivez « Chaque corps céleste vaque à son destin, dicté par les seules lois de la physique et de la chimie ». Est-ce que ça veut dire que leurs destins, elles ont un destin, elles ont une finalité et il y a une intention ? Ah non, 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 justement. Alors oui, il y a un petit peu le danger de ce que l'on peut mettre derrière les mots « destin », « futur », etc. Pas de finalité, sinon celles des lois de la physique qui sont ce qu'elles sont et qui gouvernent. En fait, l'évolution des corps, alors après, le problème de l'intention, c'est un problème certes très profond, mais qui est un problème métaphysique. Non, non, on en parle une autre fois. C'est là-haut, la métaphysique, c'est Dieu, etc. Ce sera une autre fois. Les trous noirs. Les trous noirs, c'est l'opacité. Mais est-ce qu'ils sont vraiment noirs, les spécialistes ? En dehors des fonds de la mer, on ne dit pas qu'il y a des trous noirs. Est-ce qu'ils sont vraiment noirs ? Ça fait partie des questions intéressantes d'aujourd'hui. Est-ce que ce sont vraiment des trous ? Est-ce qu'il y a des recherches ? Oui, il y a des recherches, et notamment l'hypothèse assez fascinante que Nicolas, notamment, connaît très bien quand on s'intéresse aux spéculations sur des voyages spatio-temporels. L'hypothèse est dite des trous de verre, selon laquelle il se pourrait que le fond d'un trou noir ne soit pas bouché, mais puisse être une forme de connexion entre des régions éloignées de l'univers. Ça reste pour l'instant des spéculations théoriques, ça existe dans certaines solutions d'équations de la relativité générale. Maintenant, est-ce que l'univers réel obéit aux équations ? Ce serait un peu naïf de le croire, mais c'est une possibilité qui est ouverte. C'est une possibilité d'être bon à rien, de servir à rien. Or, vous dites qu'il compte ? Non, du tout. Il compte ? Les trous noirs sont absolument essentiels, comme d'ailleurs, on ne me pose pas. Il y en a une particulière élémentaire comme le neutrino. Sans les neutrinos, nous ne serions pas là. Je veux dire, l'univers, c'est un ensemble de milliers de corps différents, de natures différentes, mais tout concourt à ce que nous existions. Mais quand je dis nous, ce n'est pas la finalité humaine. Non, c'est pareil pour les lapins, pour l'orchidée, pour une planète lointaine, etc. Tout cela forme un tout. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus quelques outils, à la fois des outils techniques et des outils intellectuels pour décoder le grand livre de la nature.